dans notre monde moderne c'est bon de ramener du sauvage de ramener quelque chose qui nous échappe un petit peu et qui nous qui nous remet un petit peu en équilibre je pense avec avec les lois du vivant avec la nature ce qui me semble essentiel aujourd'hui c'est que chacun à sa mesure en tout cas se rende disponible au monde sauvage pierre je précise que pour moi le monde sauvage c'est quelque chose qui encore une fois voilà échappe à notre contrôle donc en fait on peut retrouver du sauvage un peu partout même en pleine ville quand on voit des plantes qui 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 arrivent à vivre sur les murs ben on est en présence de la nature qui qui s'empare du monde urbain ça peut paraître surprenant mais en plein paris on peut trouver des parcs où il n'y a pas de pollution parce qu'ils sont passés trois quatre mètres et pour peu qu'il y ait un mur ou une haie on est coupé de la pollution des voitures puis on a des plantes parfois très sauvages même dans les bois de vincennes bois de boulogne on peut faire ça en pleine ville en fait on peut vraiment avoir une attitude on peut réensauvager notre quotidien en fait par tout un tas de petites choses alors si on a des coins de nature ça peut être par la randonnée avec moi c'est à dire très concrètement déjà quand on quand on décide de partir avec moins de nourriture et puis avec un livre sur les plantes par exemple on va pouvoir réapprendre quelles plantes peuvent nous nourrir en se nourrissant de ces plantes on va forcément se mettre en contact avec cette nature de la même façon qu'on peut décider de partir sans tente juste avec une bâche déjà dans un premier temps on peut essayer pourquoi pas d'aller vivre une nuit dans la forêt juste en faisant un feu et ça va tout toutes ces petites modalités là vont vont nous rapprocher je pense là d'une relation ce qui me parle vraiment c'est que plutôt que de voir la ressource dans la nature qu'on aurait tendance à le voir finalement avec l'agriculture où on récolte le fruit de notre labeur on peut avoir une relation avec la nature lorsqu'on se met nous mêmes un petit peu à la merci si on veut bien des éléments et de l'environnement ça peut aussi être redéfinir notre lien aux autres humains c'est à dire que par exemple en ce en se mettant volontairement exactement comme on peut se mettre à la merci entre guillemets de la nature en décidant de passer une nuit sans tente sans sac de couchage on peut avoir ce même rapport avec les humains en décidant de vivre 24 heures sans argent par exemple et on va toucher exactement les mêmes choses c'est serait en sauvager pour moi c'est une attitude au monde c'est une se recréer des modalités où où il y a dialogue en fait on accepte voilà de se mettre un petit peu à la merci ou de s'ouvrir à quelque chose d'inattendu